Shalom les amis, shalom ou brakha. On peut se demander pourquoi Hachem, au moment de l'Akkedat Yitzhak, il fait voyager Abraham avec nous et Yitzhak avec nous pendant trois jours, comme on le voit dans le verset 22, au périgle 22. Donc au chapitre 22, on voit Abraham et Yitzhak en train de voyager pendant trois jours. On peut se demander pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ainsi. Alors il y a deux réponses à ce sujet. Le Maharal de Prague, Zechot Tzadik, Akadosh Baruch Hu, il explique que les effrontés et les moqueurs de cette génération pouvaient accuser Abraham et Yitzhak d'avoir agi dans la précipitation et sans réflexion. Et que si Abraham ou Yitzhak avaient consacré quelques minutes ou quelques instants, ils ne seraient jamais lancés dans une opération aussi téméraire. Ça c'est évident. C'était pour les faire taire. Et ceux qui auraient pu prétendre que l'ordre d'Hachem avait tellement déconcerté Abraham, Mabino ala vashalom, qu'il avait consenti à sacrifier son fils sans être totalement maître de ses facultés. Et bien qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Il engendre un long trajet qui aurait certainement permis à Abraham et Yitzhak de retrouver ses esprits. Je dis très bien Abraham et Yitzhak parce qu'Yitzhak était consentant. Et non pas comme certains qui pensent qu'Abraham n'avait que 13 ans. Et puis à ce moment-là, Yitzhak c'était un adulte et il était consentant. Et ils n'ont pas rebroussé chemin. Et l'empressement d'Abraham à Vinou d'immoler son fils unique, de faire l'Akkedat Yitzhak a été un acte de foi suprême attentivement pesé parce qu'il y avait trois jours. Et ce n'est pas en trois jours qu'on ne réfléchit pas. Au contraire, il s'est renforcé dans son acte pendant ces trois jours. La deuxième réponse, c'est que l'Agmara nous dit que le mérite d'Abraham, de l'Akkedat Yitzhak, il n'y en a plus, il est estompé. On a tout pris le mérite d'Abraham et de l'Akkedat Yitzhak. Alors vous allez me dire, alors pourquoi pendant Rosh Hashanah, on chante l'Akkedat Yitzhak et on dit par le mérite de l'Akkedat, etc. Alors quoi, c'est du bluff. Alors écoutez bien cette réponse. La mitzvah en elle-même de l'acte de l'Akkedat, on ne l'a plus. Elle a été déjà prise par les anciennes générations. Mais les trois jours de marche qui sont la préparation à la mitzvah, ça on l'a toujours. Et c'est ça, si vous voulez, quand on prépare une mitzvah, c'est encore plus important qu'une mitzvah elle-même. Je me souviens d'une petite histoire qu'un jour on avait invité le Hazonish, qu'il ne faisait qu'étudier et il ne fallait surtout pas faire perdre son temps, qu'on avait invité à une circoncision. Et le rabbi, il était en train d'étudier. Il attendait. Très bon. Maintenant, le moelle était en retard et on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Alors, ils viennent chez le Hazonish pour s'excuser en disant vraiment dix mille excuses. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le moelle n'est pas encore arrivé. Alors le Hazonish, il dit, la préparation d'une mitzvah, c'est une mitzvah en elle-même. Ça veut dire là, maintenant, vous vous préparez, profitez-en de prier, de demander à ce que la milah va bien se passer et que ce soit un bon tzadik, ce bébé qui va avoir la milah. Cette préparation-là, c'est une mitzvah en elle-même. C'est pour cela que nous, qui méritons les trois jours, c'est-à-dire le mérite des trois jours, regardez combien ces trois jours, ils sont capables de nourrir des générations et des générations, pour vous dire à combien elle est importante. Voilà, ça c'est un des khidoshim de la parasha de Bayera.